Avant de pouvoir utiliser notre Raspberry Pi, nous devons copier une image sur sa carte SD. Vous pouvez télécharger l'image de Raspbian JC Lite directement sur raspberrypi.org. Cette distribution est légère et sans interface graphique. Elle est adaptée pour faire de notre Raspberry Pi un serveur. Vous pouvez aussi utiliser ma redirection en tapant sd.madnerd.org dans votre barre d'adresse de votre navigateur préféré. Nous avons maintenant l'image, mais il nous faut Win32 Disk Imager pour la copier sur notre carte SD depuis Windows. Vous pouvez le télécharger sur sous-forge.net. Une fois que Win32 Disk Imager est installé, insérez une carte SD dans votre lecteur. Sur Win32 Disk Imager, cliquez sur le dossier bleu et sélectionnez l'image que vous avez précédemment téléchargée. Vérifiez que dans Device, la lettre affichée correspond bien à votre carte SD, puis cliquez sur Bright. Patientez le temps que l'image soit copiée et vous êtes prêt à utiliser votre Raspberry Pi. Je vous conseille de ne pas acheter une carte SD bas de gamme. En effet, celle-ci risque de provoquer des erreurs difficiles à diagnostiquer, comme des fichiers qui disparaissent ou reviennent à un état précédent, ce qui rendra votre Raspberry Pi inutilisable. Un lecteur SD de mauvaise qualité peut être aussi problématique. Ceux-ci ont tendance à avoir beaucoup de mal à reconnaître les cartes SD.